Bonjour à tous et toutes, on est en direct sur Brut, Rémi Buzine. Depuis les locaux de Mediapart, nous sommes avec Fabrice Sarfi et Edoui Plenel qui viennent de tenir il y a quelques instants une conférence de presse, quelques heures après la tentative de perquisition dans les locaux du journal ce matin. On va en parler d'ailleurs avec vous, Fabrice Sarfi, parce que vous étiez présent, ce qui n'était pas le cas d'Edoui Plenel, parce que vous, vous étiez au tribunal, c'est ça ? Au tribunal de Paris pour défendre l'honneur du travail de Mediapart face à une plainte de Denis Bopin après nos révélations, c'était il y a près de trois ans, sur des faits d'agression et de harcèlement sexuel. Donc je répondais dans le cadre légal, nous ne sommes pas au-dessus de la loi, il y a une loi sur le droit de la presse et quand on veut nous demander des comptes, on nous demande des comptes dans le cadre de cette loi où nous légitimons notre travail. Ce qui s'est passé ce matin pendant que j'étais absent, ou qu'ils ont tenté de faire pendant mon absence, n'a rien à voir, c'est au contraire une violation du droit de la presse. Alors je dis pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager direct et à poser vos questions, ça va peut-être en prendre quelques-unes dans ce direct. Avec vous Fabrice Sarfi, vous êtes responsable du pôle enquête à Mediapart, vous étiez présent ce matin, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est déroulé ? Je suis co-responsable avec Michael H. Denberg du pôle enquête, il se trouve que lundi matin, il y a la grande conférence de rédaction un peu hebdomadaire du journal, où ça ne s'invente pas, on avait beaucoup discuté des dérives liberticides du pouvoir en place sur le droit de manifester, la loi anti-casseur, et aussi les déclarations en off du président de la République au point sur le droit de la presse, et c'était particulièrement inquiétant, quand soudain, à 11h10 précisément, un procureur de la République, accompagné par une deuxième procureure de la République, plus trois policiers, dont un commissaire divisionnaire de la brigade criminelle, excusez du peu, ont sonnait à la porte de Mediapart pour dire que c'est une perquisition. Ce qui est inédit dans l'histoire du journal, ça n'est jamais arrivé en 11 ans d'existence à Mediapart, que nous soyons la cible et si j'ose dire même la victime d'une tentative de perquisition. Nous avons échangé avec Michael H. Denberg, qui dirige le service des enquêtes avec moi, avec les représentants de l'autorité judiciaire et policière, qui nous ont expliqué qu'ils agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire qui venait d'être ouverte par le parquet de Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée de M. Benalla, suite aux révélations que nous avions faites la semaine dernière, basées sur une dizaine de sources indépendantes, des documents inédits et des enregistrements sonores qui en rien ne violaient la vie privée de M. Benalla, puisque nous révélions que M. Benalla et son acolyte M. Kras, avec qui il est mis en examen dans l'affaire des violences du 1er mai, ont violé leur contrôle judiciaire en se rencontrant secrètement à Paris le 26 juillet dernier pour imaginer la destruction de pièces et de preuves dans ce dossier, qu'ils se sont réunis pour parler du contrat russe, un contrat sécuritaire signé du temps où M. Benalla était à l'Élysée, avec l'implication personnelle de M. Benalla pendant qu'il était à l'Élysée avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et lié, d'après plusieurs magistrats, à la mafia moscovite et au parjure des deux, Kras et Benalla, devant le Sénat, puisqu'ils ont nié que M. Benalla ait le moindre lien dans ce contrat russe qui relève de l'affaire d'État. Et nous prouvions tout ça. Et quelle a été la décision du parquet de Paris ? C'est de venir perquisitionner Mediapart dans une enquête ouverte en défense de M. Benalla au nom, soi-disant, de la violation de sa vie privée et des moyens par lesquels auraient été captés les enregistrements que nous avons révélés. Alors Mediapart n'a absolument rien enregistré, évidemment. Et comme le droit nous le permet, nous avons refusé la perquisition. Le procureur de la République nous a fait savoir qu'il pouvait revenir – on ne sait pas s'il va le faire ou pas – avec un mandat d'un juge des libertés et de la détention, un JLD, qui du coup rendrait la perquisition contraignante et coercitive. Donc là, pour l'instant, nous sommes en suspens de ce point de vue-là, mais dans un acte suffisamment grave qui n'a qu'un seul objectif de notre point de vue. Qu'un seul. C'est trouver les sources de Mediapart pour mettre un terme à cette enquête sur le contrat russe, sur les violences du 1er mai et surtout sur le contrat russe qui fait paniquer la présidence de la République et M. Benalla. – Et donc ce matin, quand les policiers sont venus, vous avez pu refuser leur perquisition ? – Oui. – C'est vrai que certains font le comparatif à ce qui a pu se passer, notamment en octobre dernier, dans le siège de la France insouïde, le siège politique. – Oui, mais c'est vrai. – Mais en fait, il y a la différence. – Bien sûr, il faut faire un peu de droit et ça peut être fastidieux pour ceux qui nous regardent, mais c'est très important. En fait, le statut de l'enquête qui a été ouverte en catastrophe par le parquet de Paris en défense de M. Benalla, c'est une enquête préliminaire. Ça veut dire qu'elle est dirigée par le procureur de la République de Paris, qui est un magistrat qui est soumis hiérarchiquement et statutairement au pouvoir exécutif en France. Ça n'est pas une enquête qui est sous la conduite d'un juge d'instruction qui, lui, juge du siège, est un juge indépendant du pouvoir exécutif. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, la personne visée par une perquisition peut la refuser. Il peut la refuser préalablement pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais le procureur peut aller chercher un mandat d'un juge indépendant, un juge des libertés et de la détention, pour forcer, forcer les portes de Mediapart et forcer la perquisition. C'est ce que nous a fait comprendre le procureur de la République. Il nous a dit qu'il pouvait revenir, qu'il ne l'a pas exclu. – Mais j'ajoute que le juge des libertés et de la détention, qui en l'occurrence n'a pas été saisi, c'est une des grandes différences avec les perquisitions dans le cadre de la France insoumise, il juge aussi de la légitimité des perquisitions par rapport aux faits. Est-ce que l'intérêt public des faits... Je rappelle que là, nous sommes sur une enquête préliminaire pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Nous ne sommes pas sur des faits de corruption. Nous ne sommes pas sur des faits de financement illicite de partis politiques. Nous ne sommes pas sur des faits qui... Je ne juge pas, mais je dis le type de faits qui nous seraient reprochés. Et en l'occurrence, nous, nous n'avons violé l'intimité de personne. Les propos que nous rapportons de M. Benalla et de M. Kras ne concernent pas leur vie privée, mais leurs affaires, la présidence de la République, leur conflit d'intérêts, la question des pressions sur la justice. Et surtout, il y a vraiment un vrai problème juridique que nous avons soulevé à cette conférence de presse. Le Parquet a fait un communiqué cet après-midi où il dit qu'en fait, c'est sur initiative qu'il a ouvert de lui-même cette enquête préliminaire pour violation, atteinte à l'intimité de la vie privée. Donc il y a un vrai problème. Pour qu'il y ait une atteinte à la vie privée, il faut que la personne dont la vie privée aurait été atteinte en témoigne. Il faut qu'elle soit compagnon de la justice, parce que c'est elle qui sait ce qu'est sa vie privée. Autant que je sache, le procureur de la République ne connaît pas la vie privée de M. Benalla. Autant que je sache, il n'est pas son défenseur. Autant que je sache, il n'est pas à son service. Et donc il est sidérant – et de ce point de vue, cette tentative est peut-être juridiquement nulle – il est sidérant de vouloir, qui plus est, attenter à une liberté fondamentale, celle, encore une fois, d'un journal, du journalisme, du droit de savoir, au nom de ce délit que nous n'avons pas commis, qui serait l'atteinte à l'intimité de la vie privée, sans même que la victime potentielle s'en soit plainte, sans même qu'elle ait dit « j'ai un délit », etc. Nous connaissons bien ce sujet, Mediapart. On nous a mis en cause sur une longue procédure judiciaire, mais sans perquisition et avec des longues batailles dans l'affaire des enregistrements Bettencourt. La vie privée de Mme Bettencourt, Liliane Bettencourt, la milliardaire, nous avons montré jusqu'à être relaxés, jusqu'à être reconnus dans notre mission d'intérêt général, que nous n'avions évidemment pas violé l'intimité de la vie privée de Mme Bettencourt, que nous n'avions pas mis de micro chez elle, et que ce que nous avions révélé était d'intérêt public, permettait de la protéger des abus par rapport à sa situation de faiblesse qui était commise contre elle et par rapport à tous ceux qui essayaient de s'enrichir indûment en commettant des délits autour d'elle. C'est ça le droit de la presse. Le droit de la presse, c'est encore une fois, on juge de ce que vous publiez, la légitimité de ce que vous publiez, le sérieux de l'enquête, la bonne foi du travail, le respect du contradictoire. M. Benalla est tout à fait en droit de poursuivre Mediapart en diffamation. Il est tout à fait en droit de nous demander des comptes dans ce cadre-là, bien sûr, et nous répondrons comme j'étais ce matin en train de répondre dans l'affaire Boupin. C'est le code de la route dans une démocratie que le parquet, rappelons-le, qui n'est pas une magistrature indépendante, qui dépend du pouvoir exécutif. Qui plus est le parquet de Paris dans sa nouvelle configuration avec un procureur de la République qui a été nommé par choix personnel du président de la République, Emmanuel Macron lui-même. Les trois candidats pour ce poste, qui avaient été retenus par le Conseil supérieur de la magistrature, par la collégialité de la profession, et entendus et acceptés comme trois candidats faisant l'affaire, par la garde des Sceaux elle-même, par le Premier ministre lui-même, ces trois-là ont été faits du prince, rejetés par M. Macron, qui a choisi l'actuel procureur, M. Rimietz, dont le premier action d'éclat est cette tentative de perquisition dans un journal. On sait qu'à Mediapart, vous avez révélé régulièrement des affaires. On parle justement de plaintes qu'il y a pu y avoir à plusieurs reprises. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une perquisition dans les locaux ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, dans beaucoup d'affaires, notamment révélées par Fabrice et toute l'équipe d'investigation qui l'anime avec Michael H. Denberg, nous mettons des preuves. Vous savez, nous sommes un journal du XXIe siècle, comme Brut est un média du XXIe siècle. Donc nous, avant, dans la presse, on avait des documents écrits, imprimés ou polycopiés, ou des notes. Aujourd'hui, notre matériau, c'est aussi bien des vidéos que des sons. D'ailleurs, l'affaire Benalla, elle démarre avec des vidéos. Et personne ne se pose la question de l'origine de ces vidéos. L'important, c'est ce que montrent ces vidéos. Les violences policières commises par M. Benalla écrasent contre des opposants politiques, pacifiques, pour nombre d'entre eux. On le voit notamment au Jardin des plantes, dans les vidéos que nous avons révélées. Donc il y a des éléments matériels que nous mettons sur la table. Les sons, des textes, des documents, des images, des vidéos. C'est ça que nous faisons comme travail. Et quand la justice est concernée par ce que nous révélons, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous envoie une réquisition. Elle nous dit que ça nous intéresse, pour notre dossier judiciaire, d'avoir la pièce elle-même. Et en général, Mediapart, nous l'avons fait dans l'enquête libyenne. Quand nous publions le document libyen, qui est l'image d'un document libyen, qui vaut aujourd'hui à M. Sarkozy d'être mis en examen. Et Mediapart a gagné sa bataille. Vous le savez, récemment, la Cour de cassation, ce document n'est ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Eh bien nous le transmettons à la justice. Nous ne répondons pas aux questions sur son origine, secret des sources, mais nous le transmettons. Donc nous donnons les documents bruts qui sont au cœur de notre travail. De fait, les juges d'instruction de l'affaire Benalla, juges indépendants, dès vendredi, nous ont transmis, via un commandant de police, une demande. Nous voudrions les enregistrements. Fabrice Arfi, ce matin, comme c'était convenu, à 9h, a répondu, comment on se met d'accord ? On va vous remettre les enregistrements avec des éléments de contextualisation, montrant l'authenticité de la date de ces enregistrements, c'est-à-dire au jour du 26 juillet, montrant qu'ils sont en train de violer leur contrôle judiciaire, de se concerter, alors qu'ils n'en ont pas le droit. Je rappelle que quand on est dans un contrôle judiciaire, c'est que l'enquête judiciaire estime que les personnes ne doivent pas se rencontrer pour ne pas étouffer des preuves, pour ne pas maquiller le dossier, pour ne pas faire pression sur des témoins. S'ils se rencontrent, les juges sont en droit, et c'est ce qui est prévu, en saisissant justement le fameux JLD dont nous parlons tout à l'heure, de mettre fin à quoi ? À leur liberté, de les mettre en détention, pour éviter qu'ils continuent à manipuler la justice. Vous savez, le parquet aurait pu très bien, vendredi, en voyant ce que révélait Mediaparte, le parquet est maître des poursuites, le marquet est gardien de l'ordre public, on nous le rappelle assez en ces temps de manifestation et de condamnation massive des gilets jaunes. Eh bien qu'est-ce qu'il fait ? Il dit que c'est un désordre qui est révélé là. Eh bien je fais un réquisitoire supplétif au juge pour qu'ils puissent aussi élargir leur saisine sur des faits potentiels, à eux de les vérifier, de violation du contrôle judiciaire. Il n'a pas fait ça, le parquet. J'ai une question que je vais vous poser à tous les deux, tour à tour. Je commence vers vous, M. Plenel. Est-ce que pour vous, c'est une tentative de l'État de vouloir faire taire Mediaparte ou de vouloir toucher à vos sources ? C'est évidemment une atteinte au secret des sources. C'est ce qu'ils cherchent. C'est l'origine de cet enregistrement. Mais ce que je... Moi, vous savez, nous, comment dire, on s'est donné les moyens de notre indépendance. On prend ça avec philosophie, calme, détermination, et on va continuer à faire notre travail grâce au soutien du public. Mais je pense que le public devrait entendre, là, que ce n'est pas notre liberté qu'on défend. C'est une liberté plus fondamentale. Ce que nous, on aime bien à Mediaparte appeler le droit de savoir. Le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. En effet, il y a actuellement une dérive au cœur de l'appareil d'État, au cœur de certaines institutions, et je dirais au sommet de l'État en la personne du président de la République, qui est, au fond, d'essayer de mettre de côté, d'affaiblir, de discréditer, voire d'entraver une presse qui dérange. La presse, c'est le pluralisme. Et il faut une presse qui dérange. Il y a une ironie dans toute cette affaire. Quand M. Macron, en juillet, a défendu Alexandre Benalla, c'est la fois où il a dit qu'il vienne le chercher en disant « le responsable, c'est moi », devant tout un chef de clan face à ses parlementaires. Il a eu cette phrase très étonnante. « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ». C'est une antiphrase. En fait, il parlait de « nous », c'est-à-dire d'une presse qui cherche la vérité que lui et la présidence de la République n'ont cessé de dissimuler dans cette affaire. Vous savez, les passeports diplomatiques, c'est Mediapart. Ils n'en auraient pas su. Le jardin des plantes qui montre qu'il n'y a pas eu qu'une violence, mais plusieurs violences volontaires répétées. C'est Mediapart. Là, le scandale immense, immense, et qui pose des questions abyssales du contrat russe, de ce proche oligarque, de ce proche de M. Poutine, alors que M. Kras est permanent de la République en marche, alors que M. Benalla est l'homme de la sécurité, le plus proche de président de la République lui-même, alors qu'on nous bat les oreilles avec les médias russes, l'intoxication russe, etc. Mais là, on est au cœur de la présidence où se passent les choses. Eh bien, tout cela, on ne l'aurait pas su sans Mediapart. Donc, vous savez ce que j'ai envie de dire ? Abonnez-vous. Je me tourne vers vous, Fabrice Arfi, avec cette même question. Pour vous, est-ce qu'il y a une influence du pouvoir dans ces perquisitions ce matin ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression venant du gouvernement, du président de la République éventuellement, sur votre travail, sur l'affaire Benalla ? On rappelle que vous avez dit que c'est une affaire d'État. Oui, notamment dans son volet russe. C'est une affaire de l'État et c'est une affaire d'État. Il n'y a pas de moindre doute là-dessus. Ce qu'on peut dire factuellement, c'est assez simple, c'est que le parquet de Paris, soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif, dirigé par un homme dans des conditions, qui a été nommé dans des conditions qui ont fait bondir tous les chroniqueurs judiciaires et les syndicats de la magistrature, tant que cela n'a pas respecté l'indépendance de la magistrature, a décidé, plutôt que de se soucier du fond des faits que nous avons révélés la semaine dernière, de l'intimité de la vie privée de M. Benalla, qui en rien n'a été violée dans cette affaire. Il a préféré ouvrir une enquête en défense de M. Benalla plutôt que de constater avec nous que des délits ont été commis par lui depuis ses premières mises en cause après les révélations du Monde, puis de Mediapart dans l'affaire du 1er mai, puis dans les révélations de Mediapart dans l'affaire du contrat russe. Donc nous sommes dans une situation où aujourd'hui, un pouvoir judiciaire soumis au pouvoir politique a décidé de mener une perquisition dans un journal avec un seul objectif, trouver nos sources. Trouver les sources des journalistes n'est pas notre petit privilège corporatiste. C'est tarir les informations qui nourrissent le débat public, qui nourrissent les citoyens. C'est ce bien commun immatériel qui permet d'alimenter la conversation démocratique. Si vous touchez aux sources des journalistes, vous n'avez plus que la com' officielle du gouvernement, des entreprises, des syndicats, peu importe. Nous, on est là pour dire les faits, y compris les faits qui dérangent. Et manifestement, depuis le début, dans l'affaire Médala, il y en a au sommet de l'État qui ne veulent pas que nous poursuivions nos investigations. C'est une attente à la liberté de la presse pour vous, clairement ? Bien sûr, c'est une nouvelle dérive. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La loi sur le secret des affaires, la loi dite sur les fausses nouvelles, et puis cette décision de dire d'en haut, il faut un conseil de presse pour juger déontologiquement les journalistes. Toute cette façon de se dire, attendez, il ne faudrait pas au contraire donner des droits aux rédactions pour qu'elles soient indépendantes, pour qu'elles défendent leur indépendance. Il ne faudrait pas au contraire faire l'éloge d'une presse libre et indépendante, comme on dit dans le débat américain, « free and independent press ». Il ne faudrait pas au contraire dire que heureusement qu'on a ce bouillonnement de la presse. Eh bien non. On a un discours qui est partagé, hélas, par certains opposants du pouvoir politique actuel, de critique permanente de notre travail, au lieu de voir cette légitimité de ce travail. Et là, vous voyez bien que ce, encore une fois, la critique des médias est légitime. Mais un rejet global du journalisme, c'est donner la main à ces pouvoirs qui vont utiliser ce rejet global contre vos libertés, pas seulement les nôtres, les vôtres, votre droit de savoir. Donc nous, journalistes, nous défendons cette indépendance. On dit souvent, vous savez, la Cour européenne des droits de l'homme dit le journaliste, c'est en anglais, c'est plus agréable, le watchdog, le chien de garde. En anglais, watchdog, c'est le chien qui regarde, qui regarde ce qui se passe. Le chien de garde, nous sommes, selon la Cour européenne des droits de l'homme, nous devons être, nous devons être, quand nous ne sommes pas des journalistes de cours, de commentaires, quand nous faisons notre travail au service du public, des chiens de garde de la démocratie. Alors c'est quoi un chien de garde ? Il peut avoir de la bave à la gueule, il peut être pas sympathique, il peut aboyer à pas d'heure. Que nous dit la Cour des droits de l'homme ? C'est qu'il vaut mieux ce désordre que le grand silence où, du coup, on ne sait plus rien, du coup, on est prisonnier des propagandes, des idéologies, des mensonges. En un mot, la seule question qui se pose à nous, c'est est-ce que ce que nous écrivons est vrai ou faux ? Ce que nous écrivons est vrai et c'est ce qui dérange. Est-ce qu'on peut pas une justice à deux vitesses ? Il y en a beaucoup dans les commentaires qui nous en parlent actuellement en disant qu'on a l'impression qu'il y a une justice qui opère différemment sur le cas Benalla que sur d'autres justiciables. Mais ça, c'est comme la lettre volée d'Edgar Allen Poe, c'est sous nos yeux, c'est sur la cheminée. Pensez que quand l'affaire Benalla saison 1, c'est-à-dire les violences policières, était sous le seul contrôle du parquet de Paris, quand ils ont tenté de perquisitionner le domicile de M. Benalla, ils ont mis 48 heures pour perquisitionner le domicile de M. Benalla parce qu'ils n'avaient pas la clé. Ils n'ont pas appelé un séroiller, n'ont pas forcé la porte. Et que M. Benalla refusait de la leur donner. Dans l'intervalle de ces 48 heures, que s'est-il passé ? Un coffre fort, une chambre forte présente dans le domicile de M. Benalla a été subtilisée par on ne sait pas qui qui pouvait contenir des pièces intéressantes à l'enquête à la manifestation de la vérité. M. Benalla a reconnu sur procès verbal que des gens étaient venus faire le ménage avant la perquisition. Le parquet de Paris n'a pas élargi son enquête à cette destruction de preuves, à cette disparition de preuves. En revanche, nous révélons une affaire d'État avec les ingérences russes auprès de M. Benalla pendant qu'il était à la présidence de la République. La violation de son contrôle judiciaire, son parjure avec M. Kras devant la commission d'enquête du Sénat et la première réaction du parquet de Paris, c'est de venir nous perquisitionner pour trouver nos sources. Il est impossible de ne pas souscrire à l'idée que dans l'affaire Benalla, il y a une justice du procureur de la République à deux vitesses. Quelle suite vous allez donner maintenant Edouk Lennel ? D'abord, comme ça a été expliqué à la conférence de presse, nos avocats ont fait diligence pour remettre les éléments documentés que nous avions révélés dans cet article au juge d'instruction, faire savoir au parquet et derrière le parquet au juge des libertés si le parquet avait l'intention de le saisir pour poursuivre dans son intention de nous perquisitionner et pour dire écoutez, fermez le banc, fermez le banc. Les pièces de Mediapart sont aux mains de la justice. Il n'y a aucune raison que vous vous entêtiez à violer... Est-ce qu'ils peuvent avoir accès à cela sans venir participer aux locaux ? Bien sûr, s'ils persistent, c'est que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce n'est pas le fond qui les intéresse. C'est d'où ça vient. Et s'ils s'intéressent à d'où ça vient, c'est qu'ils s'intéressent à nos sources secrets qui est, encore une fois, nous, s'il y a quelque chose comme journaliste que nous devons protéger, c'est les sources. C'est elles qui nous font travailler. C'est elles qui nous alertent. Et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent le savent, sont des lanceurs d'alerte. Et si vous vous rendez compte des journalistes qui diraient « Ah oui, tiens, je vous dis qu'il m'a parlé. Je tremble parce que vous venez me perquisitionner, donc je vous dis bah non, nous, plutôt se faire découper en rondelles que de dire quoi que ce soit sur nos sources. C'est le secret des secrets. Vraiment, c'est comme si nous rompions le contrat de confiance avec le public lui-même qui nous alerte. Après, c'est notre travail. Peut-être qu'une alerte n'est pas suffisante qu'il faut recouper, qu'il faut vérifier. Ça veut dire que parfois, il y a des gens qui nous donnent des affaires, qui nous alertent sur des affaires et puis on dit « Ben non, on ne peut pas publier, ça ne tient pas ou on n'a pas suffisamment de choses, etc. » Mais ça, c'est notre travail et nous prenons notre responsabilité. Encore une fois, nous nous rendons compte de ce que nous publions. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui, peut-être même à Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur vis-à-vis de ce qui s'est produit aujourd'hui ? À l'Élysée. refuser les procureurs que le Conseil supérieur de la magistrature, la ministre de la Justice et le Premier ministre soumettait pour le poste du parquet de Paris, c'est le président de la République qui fait une espèce de justice qu'il décide par fait du prince à sa main dont nous voyons bien là l'efficacité du point de vue qui est le sien. Donc le seul message qu'il y a à dire à M. Macron qui a dit en effet le 24 juillet dernier dans son discours sidérant à la maison de l'Amérique latine dans lequel il a mis en cause le Parlement, la justice et la presse en disant les journalistes ne cherchent plus la vérité, bien que nous n'allons pas arrêter de faire notre métier, c'est au contraire chercher la vérité, y compris celle qui le dérange. Moi, je voudrais faire un message plutôt au public. Nous, nous sommes au service du public. C'est ça notre indépendance, c'est ça notre garantie. Vous savez, on a une formule à Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et je voudrais parmi ce public qui est divers, qui est varié, qui a ses sensibilités et on le voit bien sûr dans les mouvements sociaux actuels, notamment le mouvement des Gilets jaunes. Je voudrais dire à tous ceux qui partagent ce que nous nous défendons à Mediapart, une République démocratique et sociale, plus de démocratie, une République vraiment délibérative, une République plus parlementaire, une République où le pouvoir personnel ne confisque pas la volonté de tous, qui partage aussi ses idéaux d'égalité, de droit, et bien leur dire vous voyez ce journalisme qui parfois vous dérange, qui parfois vous bouscule, qui parfois est insuffisant et vous savez bien que Mediapart mène ce combat aussi bien au sein du journalisme et parfois contre certains journalistes un peu trop complaisants, un peu trop suivistes, et bien cette profession, il ne faut pas la jeter avec l'eau du bain. Cette profession, elle est utile, elle est nécessaire. Nous, nous sommes des travailleurs de l'information comme il y a des travailleurs d'autres métiers. Donc voilà, moi, c'est un appel plutôt à cette alliance plutôt qu'à ce divorce parce que cette alliance, elle est au cœur encore une fois de tout ce qui est débattu tous les samedis aujourd'hui dans des manifestations, dans des ronds-points. Ce sont des enjeux très importants et nous, nous espérons que tous ces enjeux iront du côté d'une exigence démocratique, d'une exigence sociale et non pas vers ce que nous dénonçons là, des dérives autoritaires, des dérives verticales, des dérives confiscataires, du bien commun. Et c'est cela, quelles que soient les étiquettes politiques. Elles ont beaucoup de visages dans le monde actuel. Eh bien, c'est contre ces dérives qu'il faut se serrer les coudes. Et voilà, voilà ce que j'ai envie de dire. Moi, voilà, notre message, il est au public. Que M. Castaner, que M. Édouard Philippe, que M. Emmanuel Macron l'entende, mais l'entendre, ce n'est pas seulement entendre Mediapart, c'est entendre ce qui s'ouvre du pays aujourd'hui par rapport à cette promesse qu'ils avaient faite il y a deux ans d'une révolution démocratique profonde. On en est loin avec ce qui va être voté demain au Parlement sur les droits de manifester. On en est loin avec, et Mediapart l'a beaucoup documenté, avec David Dufresne, avec le niveau de violence policière. Ce n'est pas du maintien de l'ordre, ça, c'est de la répression. On en est loin avec beaucoup trop de mépris vis-à-vis des gens du peuple, vis-à-vis de la diversité de notre peuple. C'est ça, le vrai enjeu. Et vous voyez bien que dans ce contexte, si on ne défend pas un tel, parce qu'on se dit je ne l'aime pas trop, parce que ce n'est pas trop ma cause, puis tiens, du coup, on s'aperçoit je ne l'ai pas défendu, mais tiens, c'est mon tour. Et donc, c'est là où il faut comprendre que toutes les libertés se tiennent et que nous devons faire front ensemble. Deuxième question. Justement, avant de conclure ce live. Notamment, est-ce que vous subissez des pressions ? Est-ce que vous sentez, vous, sous pression ? Fabrice a la meilleure réponse là-dessus. Tu dis toujours on s'est donné les moyens de nos obsessions. Non, mais je vais citer alors la morale du boxeur. Non, mais on donne des coups, on reçoit des coups, mais en démocratie, ça se passe dans un cadre qui est prévu à cet effet. Bien sûr qu'on publie des informations qui dérangent, et c'est normal que nous ayons à être poursuivis devant la justice si des gens s'estiment diffamés. On n'est pas au-dessus des lois, mais il y a une loi qui est prévue à cet effet depuis 1881. Et c'est le seul cadre général, le seul code de la route dans le cadre duquel nous revendiquons l'exercice de notre profession et notre déontologie et le respect de la loi. Alors, est-ce qu'il y a des pressions ? Depuis 11 ans à Mediapart, oui, on a connu toutes sortes de pressions. On a connu la calomnie verbale. On a été traité de journal aux méthodes fascistes sous Nicolas Sarkozy. Nous avons été espionnés. Nous avons été cambriolés. Nous avons été menacés. Aujourd'hui, nous connaissons une violence symbolique, puisqu'il faut bien mettre les mots sur les choses, une violence symbolique qui vient de l'État lui-même, de l'appareil judiciaire lui-même qui consiste, on le redit, à venir perquisitionner un journal pour trouver ses sources et empêcher la poursuite d'une enquête qui met dans la plus grande difficulté un ancien collaborateur du président de la République, dont on ne sait pas si le président de la République a pris ses distances avec lui, le directeur de cabinet du président, oui, le président, je ne le sais pas, dans une affaire, notamment l'affaire du contrat russe, qui, encore une fois, est autrement plus grave, autrement plus grave que beaucoup de ce de quoi le gouvernement voudrait qu'on parle. Nous parlons d'un monsieur Benalla au cœur de l'Élysée qui a négocié avec un oligarque russe proche de monsieur Poutine alors qu'il était à la présidence de la République et dépositaire de ses secrets. C'est une question financière et c'est une question potentielle des compromissions de l'État. Donc on voit bien que la réaction et la violence symbolique du parquet de Paris qui a voulu nous perquisitionner est en réalité à la mesure de la gravité des faits que nous révélons. Et ce qu'il cherche, c'est à taire non pas d'éventuels délits que nous aurions commis ou auxquels nous aurions participés, mais c'est taire la vérité. Et ça, il en est hors de question. Justement, pour conclure cette dernière question, avant de vous libérer, vous remercie en tout cas d'avoir accordé cette interview exclusive à Brut. On parle beaucoup en ce moment de la défiance envers les journalistes, envers les médias. De par votre carrière, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez comme inédit à son niveau ? Et puis aussi, comment on peut répondre à ça ? Comment on peut réussir à réconcilier entre guillemets le peuple et la presse ? Je vais vous faire une double réponse. Ce qui est inédit, il y a toujours eu des campagnes, des attaques, etc. Ce qui est inédit, c'est que des responsables au plus haut niveau de la politique, soit des gens qui sont aux affaires, soit des gens qui souhaitent être aux affaires, donnent le feu vert à la haine du journalisme. Ça, c'est inédit. Ça, c'est inédit. Ça, c'est scandaleux. Le président de la République est gardien de la Constitution. Il ne peut pas dire « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité » alors que lui, il n'arrête pas d'étouffer la vérité. Je rappelle que pendant deux mois, ils ont étouffé l'affaire Benalla et en se disant « Ça ne va pas se savoir et on va le garder à l'Élysée malgré ce qu'il a fait. » Et il a même demandé début novembre de l'indulgence pour Benalla. Il faut quand même... Et ensuite, les passeports diplomatiques, les voyages, etc. Sans compter un climat, vous savez, on l'a eu pendant la campagne présidentielle, aussi bien à droite, aussi bien dans une partie de la gauche, aussi bien dans le pouvoir actuel. Il y a ce feu vert qui est donné à la dévalorisation du travail du journalisme. Encore une fois, nous, notre position, c'est qu'il y a une critique du journalisme qui est non seulement légitime, mais nécessaire. C'est un débat nécessaire et nous l'avons entre journalistes et nous l'avons dans notre profession qui est pluraliste. En revanche, la disqualification en bloc d'une profession, là, ce n'est pas la haine du journalisme, en l'occurrence, c'est la démocratie que l'on discrédite car c'est un droit fondamental. Vous savez, nous sommes près de la place de la Bastille. Je le dis toujours, il y a une colonne, la colonne de juillet, les trois glorieuses et Dieu sait si dans l'imaginaire des gilets jaunes, c'était présent, les trois glorieuses de juillet 1830. C'est des gens de ce quartier-ci qui était le quartier le plus populaire de Paris, le Faubourg Saint-Antoine, qui ont donné leur vie alors qu'il y avait le travail des enfants, alors qu'il n'y avait pas le repos du dimanche, alors qu'il n'y avait pas les possibles, la retraite, il n'y avait pas tous ces droits sociaux. Eh bien, ce n'est pas pour ça qu'ils ont donné leur vie. Ils sont 500 dépouilles sur cette colonne. Ils ont donné leur vie pour le droit de la presse, contre les ordonnances de Charles X qui voulait limiter un droit qui était pourtant balbutiant, au point que cette révolution de 1830, pendant un moment, on l'a appelée la révolution des journalistes. Alors certains de ces journalistes sont devenus, sont passés du côté obscur de la force après, mais d'autres, comme Charles de Lécluse, comme d'autres figures, ont continué à défendre les idéaux démocratiques et sociaux. Donc voilà pour moi le changement, c'est celui-là et qui est en écho à une époque. C'est M. Erdogan qui met en prison des journalistes qu'il trouve plus dangereux que ses opposants politiques. C'est en Russie des journalistes qui sont assassinés. C'est des journalistes indépendants qui sont carrément mis au pas chez M. Orban en Hongrie, comme s'ils étaient des agents d'une puissance étrangère. C'est M. Trump qui insulte par tweet toute la journée ou à peu près l'ensemble des journalistes indépendants qui lui déplaisent. C'est M. Bolsonaro qui refuse une presse d'enquête et d'investigation au Brésil alors qu'il y a une enquête qui met en cause son fils et ainsi de suite. Donc si nous voulons défendre notre démocratie, si nous voulons défendre non pas une république autoritaire, non pas une république dont le président serait le propriétaire, mais une république de tous, eh bien il faut défendre tous ses droits, le droit de manifester, le droit de la presse, le droit d'association, le droit d'inventer. Tous ces droits sont liés. Voilà. Et c'est là que se joue la confiance. Pour moi, la confiance, c'est un journalisme qui est au service du public, qui rend compte au public. Nous sommes un média participatif, Mediapart. On a le droit de nous critiquer dans les blogs de Mediapart. On a le droit de nous contester et ça arrive parfois. Nous n'avons pas le dernier mot, mais c'est comme ça que se construit. Dans ce dialogue, nous, nous sommes dans cette culture de l'horizontalité démocratique. Mais je redis encore une fois la leçon de cette affaire, c'est qu'attention, attention, à force de laisser faire des polémiques, des entorses, des virulences contre la légitimité de la profession de journaliste, on laisse faire des choses comme ça. Et c'est ça, cette alerte qui concerne tout le monde, pas que la profession de journaliste. Merci beaucoup Edoui Penel et Fabrice Arfi d'avoir accepté de répondre en exclusité à mes questions. On retrouve bien sûr l'ensemble de vos contenus sur Mediapart.fr. Et abonnez-vous. Merci beaucoup. On termine ce direct dans les locaux de Mediapart. Donc cette demi-heure d'interview que vous pourrez retrouver en replay, en intégralité dans quelques instants. Merci à vous. Merci. C'était la mi-bizine pour Brut depuis le locaux de Mediapart.